Pour qu'il y ait une transition juste, je pense qu'il faut que l'énergie revienne pour la population africaine comme un droit, comme droit humain. Lorsqu'on est à un niveau, par exemple, il y a une maison isolée à quelques kilomètres de la ville, vous voyez les lignes électriques qui partent là-bas. Ce n'est pas parce que celui-là va payer et jusqu'à la compagnie va gagner quelque chose, mais c'est parce qu'on pense qu'il a besoin de cette énergie. Donc vous avez rappelé tout le travail de conceptualisation, de préparation qu'on est en train de faire à l'Udon africaine. On parle des paramètres que tout le monde connaît, que l'Afrique représente à peu près jusqu'à 60 % des meilleures ressources solaires du monde. Et quand on combine ça avec aussi l'énergie éolienne, on peut se dire que l'Afrique a le potentiel de devenir une grande productrice d'hydrogène, aussi à faible émission de carbone, même si ce n'est pas le premier objectif. Le premier objectif est de faire en sorte que nos populations aient accès, dont le gouvernement aient accès à plus d'énergie, de meilleure qualité et à coût abordable. Pour ces projets de production d'hydrogène bas carbone, et pour préciser, à partir du solaire photovoltaïque et de l'olien surtout, sont si complexes dans le sens où il y a un volet d'export, donc le marché international dont je parlais et qui n'existe pas encore, mais aussi, sans oublier les besoins, c'est un aspect très important pour l'agence aussi, des besoins locaux et régionaux. Donc, il y a un aspect très important, et d'ailleurs, les projets qui sont en cours de développement prévoient une vision intégrée, donc une partie, bien sûr, pour l'export, parce qu'il y a quand même une opportunité dans ce secteur-là, mais aussi pour l'utiliser comme levier, surtout pour les secteurs dont la décarbonation est difficile et qui sont aussi les secteurs qui mènent au développement industriel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –